Cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abbeauville, à quelques dizaines de mètres de cet édifice, s'élève dans le ciel un pylône relais de la Radio-Nationale catholique. Entamé depuis plusieurs mois, le projet d'ouverture du relais de la Radio-Nationale catholique dans le diocèse d'Abbeauville atteint son point d'achèvement avec la bénédiction et l'ouverture officielle ce dimanche 13 mai 2018 par Mgr Alexis Toibli, évêque du diocèse d'Abbeauville, et Mgr Joseph Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Je déclare ouvert le relais abbeauville de la Radio-Nationale catholique de Côte d'Ivoire, 103.1 FM, Dieu avec nous. Pour donner le top départ de l'évensonisation par la radio, une émission a été proposée en direct aux auditeurs de la fréquence 103.1 en FM. Dans un contexte où les moyens de communication connaissent une évolution et une importance significative, les missions du relais de la Radio-Nationale catholique Agbeauville doivent être bien ancrées dans l'esprit des acteurs et des auditeurs. Il faut que ce média ait une mission, la mission dans l'église, de proclamer l'évangile, d'informer sur la vie de l'église, de former aussi à la vie de l'église. Mais ma vision, c'est qu'il y ait une unité qui traverse les médias catholiques. Il faut la télévision, il faut la presse écrite, il faut la radio. De telle sorte qu'il y ait une communion ecclésiale entre les diocèses, entre les différentes communautés et entre aussi les moyens de communication sociale. La Radio-Nationale catholique, ce n'est pas seulement pour les évêques, ce n'est pas pour les directeurs, c'est pour toute la communauté catholique de Côte d'Ivoire. Alors, ils nous écoutent. C'est le moment d'interpeller tout un chacun à participer de façon financière, matérielle, à l'élection de la radio et surtout des relais. La mise en œuvre de ces missions nécessite des infrastructures fiables et un programme attrayant, tel que révélé par le père Webbetran Amouzou, chargé diocésien des moyens de communication sociale. Sur 46 paroisses, nous couvrons pratiquement 25 ou 26 paroisses, donc pratiquement la moitié du diocèse. Alors, déjà, il faut souligner que c'était un challenge parce qu'à Goville, la difficulté, la ville d'Agoville elle-même est en dessous du niveau de la mer et puis elle est entourée de forêts. Donc, c'était ça la plus grande difficulté. Donc, on a dû faire plusieurs essais, tourner plusieurs fois la position des antennes pour pouvoir avoir le plus grand nombre de paroisses. Donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire quelle est la zone de couverture exacte, mais nous savons que nous atteignons déjà la moitié du diocèse. Et puis, côté programme, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 50% de programmes issus de la maison du siège. Donc, prenons 50% du siège. Nous avons 10% des missions que nous prenons au niveau des autres radios catholiques en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Et puis, nous avons 40% de programmes propres au diocèse. De toute évidence, la mission est grande et nécessite la participation et l'implication de tous pour la réussir. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision et puis avoir un projet et puis chercher des résultats. Actuellement, ce dont nous avons besoin, c'est visibilité par rapport au fonctionnement. Parce que vous savez qu'il y a eu des dysfonctionnements. Visibilité par rapport au projet. Visibilité aussi par rapport à ce que nous voulons atteindre. On parle des relais. Des relais et des relais. Vous savez qu'il y a d'autres domaines. Il y a la télévision qui est là. Il faut une visibilité vis-à-vis de la télévision. On parle de la presse écrite. Il faut une visibilité vis-à-vis de la presse écrite. Et donc, c'est en fonction de ces étapes-là que nous allons poser les jalons de l'avenir. Un enfant nous est né. Un enfant que nous avons tous désiré. Que nous avons tous désiré. Cet enfant nous est né. Alors, nous n'avons pas le droit de le laisser mourir. Nous n'avons pas le droit de le laisser dépérir. Ce serait trop grave. Trop grave comme responsabilité devant l'histoire. Mais tous, nous devons contribuer à ce que cet enfant vive, qu'il grandisse et qu'il se développe. Enfin fonctionnel, le relais de la radio nationale catholique dans le diocèse d'Agboville devra, à travers sa fréquence 103.1 en FM, multiplier les possibilités d'enseignement et d'évangélisation du peuple sans toutefois minimiser les réalités existentielles inhérentes à ce moyen de communication qu'est la radio.